...retouche la tête. Croire que la mère est mère, est-ce une césité de la conscience ? Tant les grains de sable se désirent. Air, particules sidérales, gouttes d'eau, soupçons d'immensité sur un visage. Le réel, si près, si proche, poussière qui glisse dans un sablier de cristal, le réel omniprésent, parfois fêlure, aussi réel qu'insaisissable, tels ces frontières inobservables qui pourtant nous engordent. Chacune de nos avancées cherche le lieu de notre enfance. La simplicité d'avant le chaos, cette grange pleine de parfums, de blé et de jeu, les yeux, la connaissance en arrière de nos yeux, le tulle et les brindilles ensevelies. Sous une couverture de joie, brodée de fraîcheur par une aïeule, en soie, nos réseaux singuliers en tornance, peu à peu, un effacement. Une perle de pluie coule sur un portrait, trace une ride, contient une seconde un refuge d'argile, l'entièreté infinitésimale de toutes nos galaxies. Le détour qu'autroi la beauté se confond à l'inattendu, des nuages gargantueses que nous avalent, tant de choses jamais dites à fleurs, pour que l'exil ne soit pas une disparition sans sépulture, l'ombre qui court d'ailleurs une ombre, un pays qui n'est pas un pays. Nous jetons une roche, au fond d'un puits, sans fond, un puits où il fait un âge sombre. Depuis lors, nous ne voyons rien de plus que la grande noirceur. Une absence résonne, un écho nous laisse, présage et c'est de rentrer, qui est là, qui attend, sans détour, au plus profond de chacun d'entre nous. Devons-nous quitter nos stress, les lignes irrégulières des ronces, tatouées sur le monde.